bonjour bienvenue aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur michael douglas et sur le diamant vert donc à la poursuite du diamant vert le film qu'il a révélé en fait qui a vraiment fait qu'il ait du succès pourquoi je voulais faire ça parce que michael douglas je devais revenir dessus dans la dernière vidéo et j'ai complètement zappé et je me suis dit qu'à cela ne tienne on va se faire un petit cas pratique avec lui on va regarder son thème on va du coup reparler de son son carré soleil lune que j'avais pas vraiment approfondi dans la vidéo sur le carré soleil lune parce que j'ai parlé de plein d'autres choses dans les thèmes et on va approfondir ça va un petit peu approfondir son thème et puis on va parler en même temps de la symbolique du film et puis voilà ça va être ça va être cool moi j'adore ce film je suis très très contente donc à la poursuite du diamant vert commence par là après on viendra sur le thème de michael douglas à la poursuite du diamant vert donc c'est sorti en 84 ça a révélé michael douglas c'est un film qui est bourré de symbolique film de robert zemeckis robert zemeckis il est très fort pour la symbolique c'était c'était son premier film je crois donc c'est celui qui a fait retour vers le futur forrest gump roger rabbit the walk solomon de contact voilà il a fait des grands films toujours très chargés en symbole et dans le cas du diamant vert donc je voulais juste parler du symbole du diamant vert qui représente le coeur il ya plusieurs façons de voir les choses c'est le principe de la symbolique et on va voir aussi comment se traduit le le goût on va dire pour la symbolique dans les thèmes donc la symbolique on peut la voir différemment il ya la symbolique psychologique psychanalytique il ya la symbolique plus spirituelle par exemple dans le tao le lapin dans lequel est planqué la pierre ça représente la connaissance la lumière de la sagesse grâce à la connaissance qui enfouit dans de l'eau donc effectivement dans le film le lapin il est dans l'eau dommée dans une eau blanche qui ressemble à du lait donc ça dans le côté psychanalytique le lait le lait de la mer comme il est expliqué dans le film ben ça représente aussi un principe de nourriture maternelle c'est la nourriture originelle le lait et le lapin qui représente les peurs et dans ce dans ce lait donc des peurs qui sont nourries par le côté maternel ou féminin et c'est au sein de ces peurs donc il faut casser ces peurs c'est au sein de ces peurs que se trouve le vrai coeur le vrai centre de la personne donc on peut dire que c'est la vraie nature c'est l'amour c'est le potentiel c'est ce que vous voulez là oui la puissance ou le vraiment la capacité à accomplir des choses ça peut être ça peut être le principe du du soleil et de la lune du coup ce qui est très très à l'intérieur c'est ce qui est le plus enfin le plus central donc voilà soleil lune et cette symbolique elle est elle est super super forte je trouve et puis qu'est ce que je voulais dire aussi sur cette symbolique oui sur le film le tout principe féminin masculin c'est ça qui est super intéressant c'est que on a la comédienne donc kathleen turner qui elle dans le film est un féminin qui qui n'est pas un bon féminin dans le sens et c'est bourré de distorsion elle est trop dans le féminin on va dire pas toxique mais un féminin trop prononcé donc elle est cloîtrée chez elle c'est une romancière qui vit dans ses rêves dans ses dans ses romans elle a peur de tout elle n'ose pas sortir elle est vraiment elle est flippée de la vie quoi elle va se retrouver obligé d'aller à l'autre bout du monde en colombie pour sauver sa soeur donc là ça va être un gros boulot pour développer sa part masculine du coup pour elle va se retrouver dans un principe de survie là bas parce qu'elle va être traqué par des bandits tout ça et lui michael douglas donc c'est un mec qui est trop dans son masculin donc c'est le le baroudeur solitaire qui veut rien avoir à faire avec personne il tire sur tout ce qui bouge il est sur la défensive il est il est franchement en mufle on va dire et du coup les deux vont se rencontrer le féminin le masculin et ils vont devoir se rééquilibrer comme ça donc elle elle va devoir se basse du s'endurcir un peu et puis s'activer un peu et allait y aller quoi en fait se battre et puis se bouger et lui il va devoir apprendre à communiquer à faire avec quelqu'un à faire à gérer à faire des compromis avec avec quelqu'un donc il va devoir écouter il va devoir en fait se se confronter à son féminin et lui il rêve de d'un bateau il veut s'acheter un voilier et le principe du voilier du bateau c'est que le en psychanalyse c'est que l'air du coup le vent est en harmonie avec l'eau donc les pensées sont en harmonie avec les émotions et ça vous permet d'avancer voilà votre bateau peut avancer donc c'est ça le principe du voilier aussi j'ai une symbolique avec ça et puis elle voilà ils s'unissent sur le voilier etc moi j'ai pas tout raconter donc féminin masculin unis dans le dans l'équilibre voilà avec le coeur et machin et truc donc j'aime bien la symbolique j'aime bien j'aime bien l'ambiance de ce film ces années 80 et j'adore michael douglas et kathleen turner ils sont super il ya beaucoup d'action c'est un super film je vous le recommande si vous l'avez pas vu et du coup on va revenir sur le thème de michael douglas hop on va parler un petit peu du comment la symbolique se manifeste dans un thème on va parler de son carré soleil lune et puis de son côté loup garou aussi parce que c'est sur la vidéo du loup garou que j'ai oublié de revenir sur son thème donc lui il a un soleil ici conjoint à neptune en balance et une lune ici en capricorne donc ça fait un carré donc il a d'un côté un carré soleil lune et d'un autre côté un carré lune neptune donc la symbolique le goût pour la symbolique et disons la réceptivité à la symbolique et à l'inconscient collectif ça se passe avec ça une un carré lune neptune ou une opposition du neptune une conjonction où on peut aussi avoir les trigones les sextiles si les planètes sont fortes mais le truc en fait c'est que quand c'est un aspect de tension comme ça et bien le l'arrivée la réception des symboles et de et de l'énergie en fait de l'inconscient collectif parce que neptune c'est vraiment c'est vraiment ça c'est c'est un c'est une antenne qui capte des énergies en fait et qui qui est très poreuse neptune elle donne un côté poreux la personnalité elle est très elle fusionne un petit peu avec tout ce qui l'entoure c'est pour ça qu'on joue au soleil la conscience de soi qui est difficile parce que le soleil c'est l'individualité et la part masculine aussi qui fait qu'il ya un besoin d'affirmation et de et de se délimiter en fait d'être un être humain limité au sein de au sein de quelque chose de comment dire il ya un principe voilà le soleil c'est aussi soi même il ya besoin d'être soi même et de pas se laisser influencer par les autres et neptune à elle elle arrive là elle est très poreuse elle fusionner avec tout c'est l'atmosphère enfin le l'énergie du de la fusion avec avec le grand tout elle vient se coller au soleil et elle fait ce carré à la lune et du coup va la lune qui représente l'inconscient personnel on va dire elle va recevoir elle va capter des trucs de l'inconscient collectif qui va être amené par neptune en plus le soleil aussi va capter ça le soleil il va être dans un principe disons plus il va être féminisé soleil alors ici c'est un soleil qui en plus en en balance donc il est en chute le soleil donc déjà la conscience de soi tout ça est déjà plus de projections sur les autres que sur soi d'après on va voir comment ça se rééquilibre mais neptune aussi va va amplifier sa conscience de soi compliqué la lune elle elle va réceptionner beaucoup de choses de neptune en plus du soleil donc c'est là tout on a tout le monde des symboles qui fait que ben il ya beaucoup d'acteurs en fait qui ont ça qui ont ceux qui sont très touchés par neptune soit en carré soit en conjonction parce qu'ils ont un vrai contact un vrai lien avec l'inconscient collectif avec le monde des symboles avec les messages que que tout ça transmet au collectif parce qu'avec neptune il ya aussi une notion de collectivité neptune elle est nos limites en fait il n'y a pas de limite pour elle donc c'est pour ça que le fait d'être un humain limité avec le soleil et mars avec votre part masculine si vous mettez neptune dessus les limites deviennent très flou voilà il n'y a plus vraiment de frontières entre vous même et l'extérieur et vous vous laissez facilement à paix par les énergies extérieures vous laissez facilement influencer donc il ya la notion de collectif aussi c'est un peu world wide neptune et l'inconscient collectif tout ça vous capter des trucs c'est pour ça que c'est important quand il n'est plus une forte d'avoir des des garde-fous en fait donc lui il a un garde-fous dans le sens où sa lune elle est elle est en capricorne donc elle est aussi en exil cette lune donc elle va pas marcher plein pot dans le sens il n'y aura pas une grande émotivité alors l'émotivité elle sera plutôt dû au soleil qui conjoint n'est plus dans le balance la balance c'est vrai que c'est c'est très sensible et la lune en capricorne elle elle va être elle va avoir un besoin de d'être justement un petit peu coupé de tout ça et elle va avec ce carré au soleil aussi et à cette neptune dire et au ici nous faut un cadre une structure il nous faut des contraintes un peu dans la vie pour pas commencer à partir en vrille et il ya saturne aussi qui s'oppose à cette lune et qui fait aussi un carré au soleil et à neptune donc ça c'est un très bon garde-fous dans le cadre d'un d'une conjonction comme ça parce que vous voyez on a vu dans le thème d'ohan wilson par exemple ou de matthew perry que neptune était très forte when wilson la conjointe au soleil matthew perry là en carré à son soleil vous avez aussi nathalie portman qui à l'opposition soleil neptune vous avez marilyn monroe qu'à l'opposition lune neptune et il ya qui encore enfin woody allen non c'est carré sur les lunes bref c'est il faut des garde-fous sinon s'il ya savez s'il ya encore un pluton ou une saturne qui embête une façon d'une autre c'est compliqué là dans ce cas là saturne elle embête pas elle fait garde-fous plutôt aussi on avait vu qu'il était c'était un pluton ambitieux qui était là et puis la lune elle est en chute et elle a besoin de sécurité de structure de cadre en capricorne c'est pas une lune en scorpion ou l'une en cancer qui va être très affectée par les choses là c'est l'une on va dire qui 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 impose aussi un cadre par ce carré et du coup le soleil et la lune comme ça il se parle donc il ya le soleil qui qui aime les arts qui aime qui aime l'autre qui aime le oui le couple qui qui a envie de communiquer qui est qui a envie même de se laisser imprégner par par tout ce qui l'entoure avec neptune et en face il ya la lune qui lui dit non mais revient sur terre puis saturne aussi qui revient sur terre soit un petit peu droit dans tes bottes la part pas dans tous les sens et nous ici on veut du résultat parce que le cap le capricorne est ambitieux aussi on veut du résultat on veut on veut quelque chose qui qui est réel et on veut il ya le sens de réalité avec une lune en capricorne il ya le sens du devoir aussi on a des choses à faire saturne et et le capricorne sont prennent la vie très au sérieux la vie c'est pas de la rigolade on n'est pas là pour s'amuser donc il faut il faut pas se laisser aller à toutes sortes de délire parce qu'il ya aussi neptune c'est ce sont les rêves aussi il ya beaucoup de rêves et du coup beaucoup d'illusions parfois on se berce d'illusions avec neptune et c'est quoi d'autre aussi où il ya le côté contemplatif de neptune qui fait que si vous l'avez conjoint au soleil vous aurez quelqu'un qui qui sera plus enclin à se laisser un petit peu porter que que si le soleil est conjoint à mars par exemple ça n'aura clairement rien à voir et on voit que lui aussi michael douglas il a cette conjonction mars lune noire qui fait que ça ça amplifie encore le côté je me laisse un peu porté ça c'est clair que le la conjonction mars lune noire fait que l'initiative et le et le fait d'agir se font pas naturellement il faut il faut y aller il faut aller chercher ce mars mais en même temps vu qu'il a la lune noire en balance il a pris ap en bélier donc pour lui c'est assez facile en fait d'avoir cette conjonction mars lune noire en même temps c'est tout un principe à travailler chez lui parce qu'il est quand même ascendant scorpion et sachant que marc c'est aussi planète du scorpion c'est un c'est une un maître planétaire mars qui est touché par la lune noire donc qui ça implique une énergie d'une noire il ya quelque chose d'aller travailler avec cette part masculine avec ce mars en plus la part masculine qui est touchée par neptune et saturn et tout ça la part féminine qui est un peu en vrac là en en capricorne et puis vénus aussi est conjointe à mars et par contre vénus est en balance donc ça c'est cool mais elle est en maison 12 donc tout le principe féminin c'est un peu c'est un peu tendu il ya un peu de taf et du coup je reviens sur priap priap qui en bélier ici donc l'opposition à la lune noire c'est le point opposé la lune noire qui fait que ça c'est une zone de compensation donc si son mars ne marche pas bien c'est pas grave en fait il va aller se gaver en bélier donc bélier signe de mars donc il va il peut avoir des réactions fortes il peut avoir un besoin naturel de hyperactivité voilà c'est hyperactif de service qui va être très spontané qui va réagir très fort qui du coup va pas vraiment se soucier de bas de ce que ce que veut autrui ce que pense autrui donc dans le diamant vert on voit bien que qui sent pas la race en fait de la nana au début tout ce qu'il veut c'est il veut juste en profiter dans le sens où bah tiens elle me saoule elle coller à mes basques là je sais pas quoi en faire bon bah on va essayer de se faire un peu de fric avec voilà on va négocier je l'emmène là bas et puis elle me file du pognon et puis lui ça le saoule il est clairement pas gentleman pour dessous il y va il y va brutalement et puis et puis voilà bah priap en bélier quoi mais heureusement qu'il ya ces garde-fous cette soleil en balance cette vénus en balance aussi ça c'est beaucoup plus beaucoup plus doux beaucoup plus calme avec neptune en plus il a vraiment un super équilibre michael douglas entre entre la douceur le côté vraiment délicat voilà de la balance vénus en balance et puis le côté poigne la poigne de l'ascendant scorpion pluton qui fait un carré saturn lune la lune en capricorne il ya un côté à la fois très oui très doux très ouvert il ya cette ouverture de la balance qu'on voit chez lui dans le visage on peut faire un peu la morpho je sais pas j'ai pas sélectionné de photos mais on voit bien dans son visage à si vous voyez sur cette photo là est ce que je peux l'ouvrir est ce qu'elle peut être en grand non on va la laisser comme ça c'est on sent il ya l'ouverture de la balance il ya aussi tout le côté magnétique de pluton et du scorpion on voit bien sur la photo la photo du bas avec kathleen turner là il ya il ya quelque chose de très intense dans son regard ça c'est le scorpion il ya aussi donc on a dit c'est cette ouverture il ya il ya une espèce de vous savez ce 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 halo de de douceur et de il ya ce truc de neptune vous savez c'est comme une espèce de de lumière une espèce de projecteur très doux qui qui est qui qui éclaire le visage qui ouvre le visage donc il ya l'ouverture de neptune du soleil en balance et à l'intensité du scorpion il ya le côté un petit peu un petit peu rude et saillant du capricorne il ya quand même les joues un peu creuse mais il ya il ya aussi une espèce de bonhomie qui peut venir aussi du bélier de mars qui est quand même sont plus ou moins son maître planétaire et voilà qu'est ce qu'on peut dire encore sur sa morpho après ce sont mercure il est où parce que il a un petit côté mercurien aussi michael doulas et son mercure qu'est ce qu'il fait on n'a pas parlé de son mercure je l'ai même pas vu ah oui il est conjoint à jupiter bon bah voilà il c'est un mercure amplifié qui est en vierge en plus donc la vierge mercure on sait jamais trop s'il est comment en exaltation ou à domicile personne n'est d'accord là dessus donc un mercure exalté il est aussi exalté en verso c'est un mercure qui en fait un peu des caisses en plus il est en maison 10 donc c'est aussi ce qui fait que il va être public d'un point de vue de ça va faire partie aussi de son job de son activité de son de sa position sociale donc voilà c'est jupiter et mercure dans le sens où il va il va jouer la comédie voilà mercure c'est la planète aussi du gémeaux ça joue et puis le principe de la vierge et aussi un petit côté vierge folle avec mercure c'est vrai que dans les films qui a tourné il ya il ya des petits côtés déglingués où ça part un peu en vrille genre la guerre des roses c'est avec kathleen turner aussi la même actrice que que le diamant vert bon bah là on a un mélange entre le scorpion c'est un couple qui se met à se détester d'un coup ils se font des gros coups bas mais c'est c'est à la fois violent et c'est une satire c'est violent mais c'est drôle mais c'est ambigu et c'est c'est super chelou mais c'est très très bien joué camper donc là on a le scorpion on a aussi mercure qui voilà qui vrille un peu un mercure en vierge qui peut virer vierge folle parce qu'en plus il se prend un carré d'uranus mercure donc il ya il ya aussi tout le principe des idées des idées originales qui arrivent et puis jupiter amplifie ça donc faut que ce soit faut que ce soit marrant faut que ce soit un peu un peu fou un peu tourmenté parce que uranus il n'est pas il fait bien un carré uranus j'ai dit j'ai dit une bêtise oui non non il fait bien carré à mercure qui peut y avoir le côté un peu tourmenté vierge folle là qui est un peu électrisée par uranus c'est jamais trop tranquille il ya aussi donc il ya la guerre des roses comme ça donc on sent bien scorpion mercure la balance dans le sens où bah oui c'est un couple en fait qui qui commence à se tirer dans les pattes mais ça ça va crescendo ça devient violent il a fait quoi aussi la paix liaison fatale c'est carrément ouf mais je l'ai vu il ya très longtemps je me souviens pas trop mais je sais que c'est un peu c'est un peu violent quand même un peu angoissant il y avait harcèlement je crois que c'est avec demi moore qui joue dans harcèlement je suis plus sûr bon ben voilà c'est tout des trucs un petit peu un petit peu ambigu un petit peu voilà il ya un côté flippant stressant c'est il ya un petit côté vierge folle quand même avec avec jupiter jupiter en vierge aussi fait que c'est pas forcément quelqu'un qui sera très à l'aise en société donc c'est un peu tout tendu tout ça entre entre les garde-fous de saturne et l'une et puis et puis le reste il a un côté quand même très très rêveur très très idéaliste et puis ça tire dans tous les sens l'une saturne tout ça c'est assez tendu on voit bien d'ailleurs dans son visage on voit que qu'il est pas tranquille moi j'ai pris des photos où il est jeune parce que là maintenant très vieux bon bah on voit on voit moins le comment dire les choses quoi la peau est à changer tout a changé l'expression a changé d'ailleurs on va regarder où est son nom or mais on sent que voilà on sent qu'il ya un petit quelque chose de à la fois crispé et à la fois détendu quoi je regarde juste où elle ne nord puis on va finir là dessus parce que le nord des fois ça représente aussi ce vers quoi on va alors balle nord il est aussi en cancer donc il ya en plus une zone de confort en capricorne ça j'avais pas vu donc effectivement le tout le principe de contrainte de réalité de sens du devoir et de de structure et d'ambition tout ça effectivement c'est un confort pour lui donc c'est ce qui a rajouté à la facilité de pas sombrer entre ce pluton qui fait un carré à l'ascendant cette neptune qui fait conjonction au soleil un carré à la lune voilà saturne lune neud sud en capricorne tout ça ça a vraiment bien bien serré la bride de toutes ces planètes collectives qui sont quand même assez fortes même le carré uranus mercure ça ça peut être aussi des idées des idées qui vont trop vite trop fort trop on peut avoir du mal à voir les idées claires ça peut ça peut être un petit peu pénalisant d'avoir un petit peu toujours de la semoule dans la tête quand ça ça veut pas se se stabiliser ce peut être un peu trop rapide dans la tête mais on voit qu'il ya beaucoup de stabilité avec avec tous ces garde-fous donc voilà et puis balle voilà zone de confort en capricorne on voit aussi qu'il ya ce côté profond et du scorpion et du capricorne chez lui il ya ce truc du capricorne ce côté un petit peu terreux aussi du capricorne beaucoup de terre d'intensité scorpion tout ça et puis et puis voilà bon bah vous l'aurez compris ouais je kiffe michael douglas quand il était jeune j'adore mais je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on a fait un bon petit tour je suppose que j'oublie des trucs que j'oublie toujours des trucs je prends pas de notes c'est comme ça je fais comme ça vient si je prends des notes ça me bloque donc voilà j'oublie toujours des machins c'est pas grave je reviendrai dessus à l'occasion sur d'autres thèmes on verra et puis comme d'habitude si vous avez des questions vous me les posez en commentaire et si vous voulez me raconter aussi vos transits de planète une planète collective de planète lente raconter les transits ou si elles sont fortes dans votre thème et tout ça comment vous vivez ça m'intéresse beaucoup racontez moi vos histoires et puis d'ici là je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo